bonjour chers compatriotes bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez alors ce matin nous allons nous focaliser seulement sur la mesure d'état d'urgence décrété par le président de la république depuis hier donc c'est juste un flash informatif là dessus plus une information sur le décès de son oncle parait-il ce n'est pas confirmé je n'en ai pas la confirmation il serait l'oncle du président félix de tsisekedi c'est à dire joseph joseph mokedi ou à moulomba voilà un ancien bâtonnier un magistrat voilà et ensuite nous connaissons maintenant l'identité de la personne guérie il s'agit de maître cambri là un ancien directeur du cabinet adjoint de joseph kabila quand il était président de de la république bon chers compatriotes nous allons d'abord vous présenter une vidéo sur le discours du président de la république dans son adresse à la nation sur l'installation de l'état d'urgence pendant 30 jours donc jusqu'au 24 avril voilà pendant ce moment où le coronavirus rôde cherchant qui dévorait voilà chaque compatriote c'est une maladie qui savait très dangereuse il faut faire très très attention à cette maladie chers compatriotes voilà nous regardons après nous faisons lecture des informations de deux médias du 17 mars 2020 ces décisions relatives aux mesures à adopter face à la pandémie de coronavirus me semble à ce jour pas suffisamment suivi par la population alors que nous venons de franchir le cap de 45 personnes déclarées contaminées avec un cas de guérison et trois cas de décès dénombrés je voudrais avant de poursuivre présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées et leur dire toute ma compassion j'ai instruit d'ores et déjà le gouvernement de prendre en charge tous les frais d'obsèque des disparus ces trois cas malheureux viennent nous rappeler s'il en était encore besoin que le coronavirus est très dangereux et n'a toujours pas trouvé de remède et que le seul rempart pour tout le monde demeure le strict respect des mesures que je vous ai annoncé le mercredi 18 mars mes chers compatriotes je le répète la situation inédite que nous traversons actuellement va notablement bouleverser nos habitudes et nos modes de vie aucune tranche d'âge n'est épargnée nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation et abandonner toutes activités incompatibles avec les mesures et les recommandations du gouvernement qui ne doivent en aucune occasion se trouver ruiné chers compatriotes alors que voici trois semaines notre pays comptait un seul cas malheureux avéré dans la ville de kinshasa des nouvelles alarmantes nous sont parvenus du okatanga au soir du dimanche 22 mars pour nous annoncer la découverte de cas suspects provoquant ainsi un affolement général je voudrais informer la nation tout entière qu'après analyse des échantillons des deux cas de lumbashi par le laboratoire inrb à kinshasa ceux ci ont été testés négatifs il sera procédé à l'analyse du troisième échantillon attendu dans les heures à venir je tiens à encourager la population de la ville de lumbashi pour la discipline qu'elle a observé depuis ce qui doit être valable pour l'ensemble de notre pays en respectant les gestes barrières énumérés par le ministère de la santé toutefois au regard de la tendance de la propagation de la pandémie du coronavirus je ne doute point qu'un émoi effroyable gagne de plus en plus nos populations et qu'il faille par conséquent renforcer les mesures prises le 18 mars 2020 tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation non seulement du gouvernement mais aussi de la part de chacun de nous en donnant la bonne information c'est aussi l'appel à la nécessaire cohésion que j'ai lancé le 18 mars dernier au regard de la gravité de la situation face à l'urgence et à la crainte que la propagation ne s'accélère et ne devienne plus inquiétante d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci après qui sont d'application immédiate interdiction de tous les voyages de kinshasa vers les provinces et des provinces vers kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de kinshasa foyer de la pandémie ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers sa province à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée l'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport des bus camions et autres véhicules de l'intérieur vers kinshasa et de kinshasa vers l'intérieur des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus l'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de kinshasa vers les provinces et vice versa seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeur seront autorisés la fermeture de toutes les frontières du pays toute personne sauf pour les camions navires et avions cargo avec fret l'obligation pour le gouverneur de la ville province de kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville désinfectant ou savon surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent ici j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène en même temps il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international d'un gilis et appuyer les équipes de la rva et de la dgm pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'état chers compatriotes alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus l'usine pharmaceutique pharmakina installée à boukavou dans le sud kivu a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine même si tous les scientifiques n'ont pas encore marqué leur unanimité la tasque force que je dirige devra ensemble avec la commission de pilotage réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche susceptible à pouvoir contribuer à endiguer le coronavirus il est urgent en effet que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays dans le même ordre d'idées j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de kinshasa de vivre de première nécessité et de produits pharmaceutiques jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes qui conduira à la mise en place d'un fonds national de la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs chers compatriotes le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport ni d'un visa ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous c'est nous qui circulons avec et qui devons comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter et dans une période d'épreuves et d'incertitudes comme celle que nous traversons il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées bien obligé réquisitionnerait les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces armées afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous j'en appelle une la situation sacrée de la nation car c'est ensemble que nous nous en sortirons je tiens à remercier les bureaux des deux chambres du parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 pour leur esprit patriotique et la célérité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer enfin devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus que dieu protège la république démocratique du congo je vous remercie c'est King Lesh, un selfie ! Non, 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 dites-moi, c'est qu'un mètre. Ah, bon. Comment vous lavez-vous les mains ? J'attends vos vidéos. Voilà, parmi les décès, chers compatriotes, il y a une personnalité célèbre, donc le bâtonnier Joseph Moukendi. Ici, dans cette information que nous allons vous livrer de matininfo.net, il y a Moïse Katoumbi qui regrette la perte d'un véritable défenseur des opprimés. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, il est là. Vous pouvez voir mon curseur là, c'est celui-là. Pas celui-là en lunettes, mais celui-là. Joseph Moukendi wa Moulumba. Certains pensent que c'est un oncle du président Félix Tshisekedi, mais moi je n'en ai pas la confirmation. Parce que les homonymes, les homonymies, ça existe. Ce n'est pas parce qu'il est le fils de Moulumba que c'est le même Moulumba qui est le grand-père de Félix Tshisekedi. Mais il se peut que ça soit possible. Moi, je l'ai entendu de la bouche de Fabien Koussoignic. Il dit que c'est un oncle du président Joseph Kabila. Mais il était de l'UDPS, un célèbre défenseur des opprimés, un combattant de la première heure aussi. Voilà. Bon, nous continuons la lecture. Le chef de file de Ensemble pour le changement, Moïse Katoumbi-Tchapoui, n'est pas recherché un sensible suite au décès du bâtonnier Joseph Moukendi au coronavirus. Ce mardi 24 mars, je lis tel que c'est écrit. Il a regretté sur Twitter la perte d'un véritable défenseur des opprimés, d'un avocat très outillé à un ami. Le troisième Congolais décédé de suite du coronavirus a fait réagir plusieurs personnalités politiques et judiciaires. C'est le cas de Moïse Katoumbi. Ouais. On montre ici le message tel qu'il est publié sur Twitter. Maintenant, infopanète. RDC. Troisième décès de la pandémie du coronavirus. Maître Joseph Moukendi n'est plus. Ouais. Voilà. L'ancien gouverneur de l'ex Katanga n'a pas cessé de tarir des loges. C'est lui qui l'a défendu dans ses durs moments, notamment lors de son exil politique. Lors de mon exil, à l'heure où ceux qui se disaient, mes amis, m'avaient foui, il est resté à mes côtés, contre vents et marées. Il a résisté à toutes les pressions pour me défendre, me permettre de rentrer dans mon pays et recouvrer tous mes droits. Cela ne s'oublie pas, cela ne s'oublie pas, il est et restera ma famille, a poursuivi Moïse Katoumbi. Le premier cas de la pandémie du coronavirus a été déclaré en RDC le mardi 10 mars. Au stade actuel, le pays du docteur Jean-Jacques Mouyébé compte 45 cas, 3 décès et une guérison. Si l'identité du premier cas est connue, à savoir le directeur de cabinet adjoint, Dédit Bandoubo, celle du deuxième cas reste un mystère. Bon, mais aujourd'hui, il s'agit de trois décès, bon, le troisième décès, on ne sait pas. Voilà, chers compatriotes, on s'arrête par là. Joseph Kabila, guéri du Covid-19, c'est-à-dire du coronavirus. Voilà, donc c'est publié par Mediacongo.net. Le voilà, l'ancien directeur du cabinet adjoint de Joseph Kabila, Jean-Pierre Kabila. Voilà, nous lisons rapidement l'information. L'ancien directeur du cabinet adjoint du président honoraire a regagné depuis mardi 24 mars 2020 son domicile. C'est ce que confirme sa plateforme politique. Oui, voilà, le diplomate avait été testé positif et placé en quarantaine dans un hôpital de la place. Kinshasa enregistre au total 48 cas testés positifs, dont deux guéris et quatre morts. Le docteur Mouyembe, le temps fume, a confirmé dans son point de presse tenu mardi dans la capitale congolaise que la chloroquine sera bien utilisée dans le traitement contre le coronavirus 19. Aussi, le chef de l'État a souligné dans son adresse diffusée le même mardi dans la soirée que le gouvernement congolais est favorable pour l'utilisation de ce produit. Devant les professionnels de la presse, le docteur Mouyembe, coordonnateur des activités de la riposte, a indiqué que la commune de la Gombe est très touchée par cette pandémie. Oui, la commune de la Gombe, vous savez, chers compatriotes, c'est la commune des riches, la commune des millionnaires. Alors, celle-ci est suivie de la commune de Kintambo et de Kinshasa, donc des communes voisines. Le chef de l'État a finalement décrété l'état d'urgence. Cette mesure prendra 30 jours. Donc, comme nous étions le 24, c'est jusqu'au 24 avril. Félix Kisekedi a annoncé l'isolement de Kinshasa. Seuls les moyens de déplacement transportant du fret seront autorisés, mais sous contrôle. Il a également obligé le gouverneur de Kinshasa d'instruire les bourgmestres des communes de veiller au respect strict des mesures annoncées autrefois. Publié par Grevis, Teki Lazaya. Voilà, chers compatriotes. Alors, chers compatriotes, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada